Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans un texte adopté par le Parlement portant loi de finances 2025, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'NP, le général d'armée Saïd Jengriha, installe le général-major Nassar Delfoudil comme nouveau commandant de la troisième région militaire. A plainte en justice contre l'équipement Kamel Dawoud, il s'est approprié l'histoire d'une rescapée d'un massacre durant la décennie noire pour en faire la trame de son dernier roman. Au Maroc, les sinistrés du séisme d'Al-Hawz ont tenu un site inédénance, l'indifférence gouvernementale, la corruption dans la distribution des aides, l'occupant marocain qui poursuit ses exactions dans les territoires saharaui occupés. L'ACPI qui délivre des mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahou et Galen pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans la bande de Razal, l'Algérie se félicite vivement de cette décision qui constitue un pas important vers la fin de décennie d'immunité et d'impunité dont a bénéficié l'occupant sur l'histoire. Et puis en sport, le CS Constantin qui s'empare de la tête du classement du championnat de Ligue 1 de football en s'imposant hier devant l'USM-Alger sur le score de 1 but à 0. Mesdames, Messieurs, bonjour. La diversification de l'économie, en particulier les exportations aux hydrocarbures, au cœur d'une réunion de travail présidée par le président de la République consacrée aux exportations. Une réunion extrêmement importante qui s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République visant à diversifier l'économie nationale, notamment dans le domaine des exportations hors hydrocarbures. Un cas rappelé par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari, au sortir de la réunion présidée par le chef de l'État. Une rencontre d'une extrême importance dont le but est de parachever la politique du président de la République dans le domaine de la diversification de l'économie, en particulier les exportations hors hydrocarbures. Cette orientation se reflète à travers l'institution d'un ministère dédié aux exportations et à travers la stratégie claire mise au point basée sur un certain nombre d'indicateurs, à savoir la diversification des exportations, la réunion de tous les efforts sans exception des acteurs concernés et l'exécution des décisions de la stratégie pour la réalisation des objectifs tracés. Et durant cette réunion, un bilan des actions déjà réalisées et des objectifs futurs a été dressé par le président du Conseil du renouveau économique algérien, le CREA. Kamel Moula a mis en avant le rôle des entreprises dans l'augmentation du chiffre d'affaires des exportations hors hydrocarbures. Cette rencontre a porté sur l'importance des exportations hors hydrocarbures avec la présentation des bilans de ce qui a été accompli et des objectifs futurs dans ce domaine. Nous avons également parlé du rôle des entreprises dans l'augmentation du chiffre d'affaires des exportations hors hydrocarbures. L'objectif de création de 20 000 entreprises permettra de réaliser des excédents de production qui renforceront les exportations. Le président de la République qui a reçu également, hier toujours en audience, le conseiller et envoyé spécial du président de la République fédérale de Somalie, porteur d'une lettre du président somalien, Hassan Sheik Mohamed. La lettre concerne les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer ainsi que les questions d'intérêt commun. La Somalie est revenue pour retrouver sa place d'antan. Mon pays sera l'année prochaine membre non permanent du conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés de l'Algérie, pays frère. Il y a des développements positifs dont nous avons fait part au président de la République, Abdelmadjit Boune, concernant la Somalie, mais aussi en lien avec les questions arabes, islamiques et africaines. Nous avons perçu chez le président de la République un grand intérêt pour la question somalienne. Il m'a chargé de transmettre ses salutations à son homologue somalien. Dahir Mohamed Ghali, envoyé spécial du président de la République fédérale de Somalie, déclaration à sortir de l'audience accordée par le président de la République. La Cour constitutionnelle qui a décidé de la recevabilité des deux saisines déposées par le président du Conseil de la Nation et du Premier ministre, portant le contrôle de la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement, portant loi de finances 2025 et leur conformité avec l'article 147 de la Constitution. L'article 147 est qui considère comme irrecevable toute proposition de loi ou amendement présentée par les membres du Parlement, ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures en visant à augmenter les recettes de l'État ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes de dépenses publiques. Cette décision a été notifiée au président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l'Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense Nationale, chef d'État-major de l'Armée Nationale Populaire, a installé hier, au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense Nationale, le général-major Nasr al-Din Foudil, dans les fonctions de commandant de la 3e région militaire à Béchar. Saïd Chengriha appelle à travailler sous son autorité, à exécuter ses instructions dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République. En nom de monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense Nationale, et conformément au décret présidentiel du 12 novembre 2024, j'installe officiellement le général-major Nasr al-Din Foudil, dans les fonctions de commandant de la 3e région militaire, en remplacement du général-major Mostefa Smaïli. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions, dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. C'était le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense Nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Nous vous lisons en titre « Plainte en justice contre l'écrivain Kamel Daoud ». L'écrivain s'est approprié de l'histoire d'une rescapée d'un massacre durant la décennie noire, pour en faire la trame de son dernier roman. Maître Benbraham a levé hier le voile sur cette affaire lors d'une conférence de presse. Smaïli Mimoudi. Maître Fatima Zohra Benbraham a confirmé qu'elle a bel et bien déposé une plainte près du juge d'instruction du tribunal d'Oran contre l'écrivain Kamel Daoud, l'accusant d'avoir dévoilé le secret médical de Mme Saada Arban, qui est une rescapée de la décennie noire en Algérie, et d'avoir exploité ses informations personnelles de manière illégale. Maître Fatima Zohra Benbraham. Nous nous sommes rencontrés, elle m'a raconté, je lui ai demandé de me ramener son dossier, et elle m'a dit « Maître, est-ce que vous êtes sûr que vous ne m'abandonnerez pas ? Toute personne qui attaque mon pays, je serai là pour la défendre et pour l'attaquer aussi. » Et nous avons été convoqués cette semaine par le juge d'instruction, et nous avons payé notre caution. « Ce qui veut dire que l'action est enclenchée. » La plainte vise également l'épouse de l'écrivain Kamel Daoud, qui est la thérapeute et la psychiatre de la victime Saada Arban, l'accusant d'avoir fourni le dossier médical de sa patiente à Kamel Daoud. « On va discuter. En toute conscience, elle va dans la maison de Daoud pour discuter et prendre un café. Et là, le rapace de Daoud s'empresse de lui dire « Écoute, donne-moi l'autorisation d'écrire ton histoire, on va se faire beaucoup d'argent, puis on va faire un grand film, où tu seras dans ce film, et tu auras beaucoup d'argent, et tu pourras acheter une maison en Espagne. » Elle a refusé. Elle lui a interdit d'écrire son histoire. « Non, tu n'écriras pas mon histoire. » Il faut savoir aussi qu'une deuxième plainte a été également déposée auprès du tribunal d'Oran par l'Organisation nationale des victimes du terrorisme pour avoir terni la mémoire des victimes de la tragédie nationale durant les années 90 en Algérie. 8h09 sur les ondes d'Alger Chien 3. Le président de la République, Admajid Edpone, présidera en février prochain le sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. En prévision de ce sommet, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, et présidente du comité des points focaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Selma Barthamsouri, a réitéré l'engagement de l'Algérie à défendre. Les idéaux du MAEP, la secrétaire d'État, intervenait lors de la 38e session ordinaire du comité des points focaux du MAEP, Selma Mansouri. Le président de la République préside le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce mécanisme se positionne comme outil principal d'évaluation de la gouvernance et d'échange sur les pratiques entre les pays membres. La vision du président a permis d'orienter les efforts vers le renforcement de la coopération africaine afin de faire face aux défis communs dans un esprit de solidarité et le travail collectif qui reflète la vision de l'Algérie, ancrée pour le développement et la stabilité dans le continent. Et cette décision historique de la CPI, la Cour pénale internationale, la Chambre préliminaire de la Cour a émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Galen pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis depuis le 8 octobre 2023. L'Algérie salue la décision de la CPI. Cette action réclamée par l'Algérie par l'intermédiaire du président de la République, Admajit Boune, représente une étape importante et un progrès tangible vers la fin des décennies d'immunité et d'impunité à l'égard de l'occupant. Ce liste en matière de responsabilité et de sanctions souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie appelle la communauté internationale, notamment les États membres de la CPI, à prendre des mesures nécessaires pour l'application des deux mandats d'arrêt et de permettre à la justice internationale de suivre son cours à la chambre pour appeler à estimer qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Netanyahou et Galen porte chacun la responsabilité pénale de ses crimes. Réaction de maître Gilles Devers, avocat français des victimes d'Orasa, devant la CPI. Il a été contacté par Karim Hasnaoui. Tous les pays membres de la CPI sont tenus de porter leur concours. Et donc tous les pays européens, tous les pays africains, pratiquement. Si Netanyahou met quelque part les pieds en Europe, il est aussitôt arrêté et conduit à la haie. Et si vous posez la question à n'importe quel chef d'État, il va vous dire « oui, je suis obligé de l'arrêter et de le faire conduire à la haie ». La Cour trace le chemin en disant qu'il va falloir maintenant qu'ils payent pour leurs crimes. Donc la procédure, elle continue. On a un réseau d'avocats extrêmement organisé à travers le monde. On a fait une évaluation à 250 000 avocats qui se rendent disponibles quand on a les dossiers à construire. La Cour, aujourd'hui, elle se redresse. Elle est vraiment la gardienne du droit. Et on fait passer le message à Bibi, Netanyahou, mais à Trump aussi, qu'ils font les discours qu'ils veulent, ils se font lire comme ils veulent. Mais le droit international, c'est notre acquis. Et la nature des mandats d'arrêt émis par la CPI a été justement évoquée hier dans l'émission Histoire en marche Canim Meryem Maabdou. Une émission, l'intégralité de l'émission qui vous sera proposée une nouvelle fois après la synthèse de 9h. Direction le Maroc face à l'indifférence gouvernementale et la corruption dans la distribution des aides sinistrées du séisme d'Al-Hawzan tenu hier à Sittin à Chichoua, à l'ouest de Marrakech. Les fonds destinés à la reconstruction seraient même dilapidés au profit des proches du royaume. Karim Hasnaoui. Les victimes du séisme du 8 septembre 2023 se sont engagées dans un setting de trois jours dans la région, protestant contre leur marginalisation et exigeant une enquête sur les irrégularités liées à la distribution des aides, indiquent les médias locaux. Les protestataires condamnent les discriminations dans l'attribution des aides pour la reconstruction. Faisant écho de ces revendications, Fatima Tamni, députée de la Fédération de la Gauche Démocratique, a adressé une question écrite au ministre de l'Intérieur. Dans cette lettre, la députée marocaine a affirmé que les zones sinistrées souffrent de conditions catastrophiques aggravées par les récentes intempéries. Elle a insisté sur la nécessité d'une intervention immédiate pour atténuer les souffrances des familles marocaines et a relevé que des habitants ont été victimes de pratiques frauduleuses de la part de certains entrepreneurs, les privant de leur économie et aggravant leur situation. L'occupation marocaine qui poursuit par ailleurs sa politique punitive contre les journalistes dans les territoires sahraouis, occupés, persécutions, harcèlement, mauvais traitements et arrestations arbitraires. Le Marseille maintient sa politique de blackout médiatique quant à ses exactions contre le peuple sahraoui. Retour chez nous. Si l'opération Octobre Rose est réservée chaque année au dépistage du cancer du sein chez la femme, Novembre Bleu est une période de sensibilisation contre le cancer de la prostate chez l'homme et le CHU de Tizouzou organisera à partir de demain, samedi donc, des journées de dépistage contre cette terrible maladie. Mohamed Haouchine est notre correspondant permanent à Tizouzou. Le mois de Novembre Bleu est consacré à travers le monde au dépistage du cancer de la prostate chez l'homme et à l'occasion le CHU Mohamed Nadir de Tizouzou compte organiser ces jours-ci toute une campagne de sensibilisation contre cette terrible maladie qui prend de l'ampleur comme nous le confirme le professeur Semir Yabdri, chef de service du urologie au CHU de Tizouzou. Nous avons organisé une campagne de dépistage qui démarre ce samedi, donc qui va s'étaler sur trois jours ici au niveau du CHU Tizouzou. Les sujets qui vont venir consulter, on leur fera un bilan sanguin, un examen clinique et c'est à partir de là qu'on va décider de la conduite à tenir. Parallèlement à ces journées de dépistage qui s'adressent à la population générale, nous avons organisé en collaboration avec d'autres spécialistes qui prennent en charge à la maladie cancéreuse de la prostate, à savoir les radiothérapeutes, les oncologues, les épidémiologues, une journée de sensibilisation, de formation qui va s'adresser aux acteurs du secteur de la santé, qu'ils soient médecins généralistes ou spécialistes, dans lesquels des professeurs qui vont nous parler de la prise en charge de cette maladie. Ainsi donc, tous les hommes âgés de plus de 50 ans ont tout intérêt en tout cas à profiter de ces journées de dépistage du cancer de la prostate. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour LG Chine 3. Du sport pour terminer avec le CS Constantin qui s'est emparé de la tête du classement du championnat de Ligue 1 de football en s'imposant hier devant l'USM Alger sur le score de 1 but à 0. Match comptant pour la dixième journée. Journée qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui avec un seul match au programme. Moudia Doran, USM, franchement, toutes les précisions dans quelques instants. Dans Matin Sport avec Rostomia Chirif, tout de suite, la page Météo avec Soraya, l'édition a été réalisée par Sidali Jilali. Merci à vous de nous avoir pris attention. Sous-titrage ST' 501